On était tous les deux en études et on nous a confié 500 000 euros. On ne change pas les gens, on change de gens. Et ça, ça a été vraiment la première leçon. Les startups qui se vantent d'avoir un turnover faible sont des startups qui n'ont pas des gens adaptés au niveau de leur croissance. À qui tu laisserais la carte bleue de la boîte ? Et je t'ai dit lui, lui, lui et elle. Et il devait en avoir 4, 5 sur 25. Tout le reste, il faut aller virer. Je suis stressé. C'est vrai ? Je ne sais pas, je n'ai pas trop l'habitude. Tu n'as pas l'habitude de quoi ? Tu ne fais que ça, Jacques T. Sans micro. Mec, tu ne fais que ça, Jacques T, pour une fois que ça va être utile ? Mais non, ce n'est pas vrai. Tu n'as pas besoin de dire que tu es stressé. Tu tournes déjà ? Ça fera une intro incroyable. Comment ça, je ne fais que Jacques T ? Message au monteur, ne surtout pas couper ça. Donc aujourd'hui, nous avons Adrien avec nous. C'est ça, avec un H. Avec un H, ça te va tellement mal. Ouais, non, Aurélien. Aurélien, Aurélien. Aurélien de Neuzio. De Nounzio. De Nounzio. C'est imprononçable. C'est imprononçable. Ça aussi, je devrais le changer. Il n'y a rien qui va. D'ailleurs, je me disais hier, je vais lui dire quand même que le Aurélien le plus connu, c'est Aurelsan. Mais en fait, il a quand même changé son prénom. Ok, bienvenue Aurélien pour cet épisode. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors du coup, je m'appelle Aurélien, pas Adrien. Je suis fondateur d'une boîte qui s'appelle Algar. Algar, on aide les particuliers, les professionnels à obtenir des permis de construire quand ils veulent faire des travaux parce que c'est très, très difficile en France. Enfin, partout, mais particulièrement en France. Et donc, on a créé un service en ligne qui va les accompagner dans le montage de leur dossier, l'analyse des réglementations, on envoie le dossier en mairie pour eux, on suit tous les échanges et on les accompagne jusqu'à ce qu'ils aient le graal du permis de construire. Vous faites donc le boulot des architectes ? On peut dire ça, si on veut. Et donc, tu n'as pas honte. Pourquoi tu te mets autant d'architectes à dos ? Moi, c'est comme ça que je t'ai connu à la base. C'est vrai. Parce que je te voyais te faire troller par les architectes. Je me disais, mais qui est cette pauvre victime ? En fait, tu n'es pas obligé de passer par un architecte en France jusqu'à 150 mètres carrés. Tu peux faire ton permis de construire. Tu peux faire ton permis toi-même. Donc, c'est clair, la loi dit que jusqu'à 150 mètres carrés, tu peux faire ton permis toi-même. C'est ça. Alors, pourquoi tous les architectes viennent t'emmerder ? C'est une profession qui, un certain, estime d'elle-même, je dirais, pour être poli. Et du coup, tout ce qui touche de près ou de loin à l'architecture, à un plan, à quoi que ce soit, c'est lever de bouclier, c'est notre taf. Il se compare au médecin. D'accord. Vous n'iriez pas voir un jardinier pour vous faire soigner ? Vous allez voir un architecte pour votre maison. Il y a des gens qui vont voir des jardiniers pour se faire soigner. C'est vrai. Ça te donne un naturopètre. Exactement. Mais du coup, dans les faits, il n'y a que 4% des gens en France qui obtiennent un permis de construire avec les architectes. D'accord. Donc, 4%, pouvoir de nuisance. C'est pas mal, quoi. D'accord. Et alors, tu as une histoire intéressante que moi, j'aime beaucoup, que j'aime bien raconter. Avant d'être entrepreneur, tu étais peintre en bâtiment. C'est ça. Et tu as découvert l'entrepreneuriat sur YouTube, grosso modo. Oui. Et tu t'es dit, tiens, moi aussi, je peux faire ça. Oui, c'est ça. Du coup, fin de collège, j'étais vraiment pas bon. On m'a dit, bon, toi, tu vas aller en voie professionnelle. Donc, tu choisis, il y a le BEP carrelage, le BEP peinture, le BEP menuiserie. J'ai choisi BEP peinture. Après, du coup, j'ai fait 2 ans. J'ai fait 2 ans de bac pro. Et en soi, ça m'a vraiment plu parce que j'ai trouvé une voie qui me plaisait. J'avais jamais été scolaire. Mais là, j'ai commencé même à aimer l'école, les cours et tout. Et donc, j'ai été embauché après mon bac pro en CDI dans la boîte où je faisais mes stages, mon alternance. Et donc, j'étais peintre chez des particuliers, chez des professionnels. J'adorais ce métier. C'était un métier de passion. Mais il y avait un petit truc dans un coin de ma tête qui me disait, en fait, il faut que tu ailles plus loin. Il faut que tu fasses des études. Je ne viens pas du tout d'un milieu où mes parents ont fait des études. Vraiment pas. Une école de commerce, ils ne savaient même pas ce que c'était. Et du coup, j'ai fait un deal quand j'ai signé mon CDI. J'avais 18 ans. J'ai dit à mon patron, dans un an et demi, c'est sûr, je me casse. Donc, il a dit OK. Et un an et demi après, j'ai démissionné. Je suis parti de chez mes parents. J'ai pris un prêt étudiant. Et là, j'ai tout fait pour intégrer des études supérieures. Et j'ai intégré un BTS en économie de la construction et maîtrise d'œuvre pour être maître d'œuvre, en fait. Pas architecte, mais maître d'œuvre. Et en fait, il y avait un truc trop bizarre. Je pense que c'est vraiment de l'ego. Mais quand j'étais sur les chantiers, quand j'étais peintre, et que je voyais des archis ou des maîtres d'œuvre passer sur les chantiers pour faire des réunions de chantiers, et je me disais, putain, moi aussi, j'ai envie de passer sur les chantiers bien habillés et pas plein de peintures et plein d'enduits. Et faire le chantier, machin, tu vois. J'étais en mode, vraiment, pourquoi eux, ils sont là ? Moi, je suis là. Donc, il y avait vraiment ce truc-là. Et c'est pour ça que j'ai commencé le BTS. Et du coup, j'ai obtenu ce BTS. Maintenant, je pourrais être maître d'œuvre. Mais en regardant des vidéos YouTube d'un certain, où ça m'a marre. Ah, c'est moi, mais... En grosse partie, ouais. Les premières vidéos, c'est moi. Les premières, ouais, c'est sûr. Et en fait, je me disais, j'ai envie de créer un truc, je ne savais pas trop quoi. Et pendant mon BTS, en fait, on a appris ce que c'était un permis de construire. Et j'ai un prof qui m'a dit, tous les ans, j'ai des étudiants qui font des permis de construire au black pour les gens, et ils se font de l'argent. Et là, moi, je me suis dit, en fait, il y a un truc à faire. Et je me suis lancé en freelance, en fait. J'accompagnais les gens sur l'île, plutôt. Et je faisais leur permis de construire, je dessinais les plans. Après, j'ai sous-traité des gens dans ma classe pour me faire les plans. Et puis moi, j'allais chercher des clients, je faisais le commerce. J'ai appris à faire un site internet. J'ai appris à faire de la pub Google. Et en fait, au plus ça allait, au plus je kiffais développer mon propre truc. Et je pensais qu'à ça. Et donc, à la fin de mon BTS, j'ai atterri dans une école de commerce. Une école de commerce top 5 en France, qui n'était vraiment pas envisageable, imaginable pour moi. Mais j'ai continué à développer la boîte pendant mes études, avant de passer à 100% dedans. Tu as combien de mois, d'années qui sont passées, entre le moment où tu as fait ces études et que tu es devenu entrepreneur ? Un an et demi. Un an et demi. Oui. Un an et demi après le début des études. Incroyable. Et alors, dans ta boîte, tu as commencé avec une boîte bootstrapée. Au début, tu n'as pas levé de fonds. Alors si, en fait, j'ai commencé en micro-entreprise bootstrapée. Mais tu vois, j'ai fait 10 clients. Après, quand je suis arrivé en école de commerce, en fait, j'ai fait mon école de commerce en alternance. Et j'ai réussi à avoir un poste au service e-commerce pour Laura Merlin. Et donc, c'est là où j'ai atterri dans le milieu du web, du SEO, etc. Et à ce moment-là, je me suis associé avec Maxime, avec mon associé qui est mon cousin, qui, lui, est revenu de l'étranger. Il était aux Philippines. Et là, on a créé la société ensemble. Et un an après, donc à ce moment-là, moi, j'étais payé par Laura Merlin. Je faisais mon alternance. Mais globalement, Laura Merlin, on avait un deal moral. Il me laissait développer ma boîte pendant mon alternance. Et un an après, j'étais encore en études. On a fait une première levée de 500 000 euros. OK. Et donc là, on a trouvé un fonds d'investissement régional qui est toujours au capital. Et on a levé 500 000 euros. Et avec du recul, on avait 10 clients. On était tous les deux en études. Et on nous a confié 500 000 euros. Je me souviendrai toujours, le jour où on a reçu le virement, j'étais en cours. Et là, je me suis dit, mais... Là, j'ai commencé à me dire, en fait, on peut faire plein de trucs. Parce que si quelqu'un nous file 500 000 euros, alors qu'on est deux, on a une idée et quelques petits trucs, on peut aller beaucoup plus loin. Et c'est là où après, tout s'est enchaîné. D'accord. Combien d'années dans cette boîte ? 8 ans depuis la création de la société et 9 ans et quelques depuis l'idée, le démarrage. Waouh, ça a été super rapide, non ? Ah oui, tu trouves ? Quand même ? Enfin, c'est passé vite, tes 9 ans, non ? Ouais, c'est passé vite. Enfin, pour moi, ça fait longtemps que je suis dedans. Tu sais, j'avais 20 ans. Quasiment 21. Là, j'ai 30 ans. Et du coup, ça s'est passé rapidement, mais j'ai quand même l'impression que ça fait longtemps. Qu'est-ce qui a été le plus dur en termes d'adaptation, de passer des chantiers à l'entrepreneuriat ? C'est quoi les points communs, les points de différence ? Les premiers points difficiles, quand j'ai commencé mon BTS, c'est que je sortais d'un BEP à un bac pro. J'avais carrément, vraiment, aucune base générale, scientifique. Mon BTS, c'était quand même un truc assez technique. On faisait de la mécanique des structures, vraiment, presque, vraiment de l'ingénierie, quoi. Donc là, j'étais vraiment largué. Mais j'ai tout de suite identifié là où j'étais meilleur, sur les prises de parole. On avait des cours d'économie, le marketing et tout. Ça, j'étais bon. Donc ça, ça a été vraiment dur au début. Et en fait, je recommençais à zéro, puisque j'avais commencé à travailler depuis mes 16 ans. Donc j'étais déjà habitué à gagner de l'argent, même si je ne gagnais pas beaucoup. Et là, en fait, j'ai tout reset, puisque j'avais démissionné. J'ai pris un appart, un prêt étudiant. J'étais chez mes parents juste avant. Et donc là, en fait, j'ai découvert la vie étudiante, et en même temps la boîte, et en même temps, après, mon alternance. Et en fait, j'ai tout géré de front, quoi. Donc ça, ça a été quand même dur. Et après, au fur et à mesure, c'est difficile à décrire. Mais parce que maintenant, ça fait plus de temps que j'ai été entrepreneur que peintre. Et j'essaie de me souvenir, en fait, l'état mental dans lequel j'étais quand j'étais peintre par rapport à aujourd'hui. Et en fait, en 10 ans, j'ai tout construit, quoi. C'est l'entrepreneuriat qui m'a construit. Au début, c'est le bâtiment qui m'a vachement aidé, parce que, en fait, j'étais pas bon à l'école. J'étais pas quelqu'un de très extraverti comme aujourd'hui. Donc le bâtiment, les chantiers, les collègues, l'expérience, le travail quand même dur. Ça m'a vraiment forgé jusqu'à un certain point. Et après, l'entrepreneuriat a pris le dessus. Et tu sais, il y a un livre qui s'appelle « Connecting the dots ». Je sais pas si tu connais. Maintenant, j'ai l'impression de ça. Je me dis, en fait, il n'y a rien de hasard et tout, mais c'est moi qui fais les liens entre les choix que j'ai fait et le lien entre j'étais peintre et puis après j'ai fait du bâtiment et puis tout ça. Mais 10 ans après, je suis plus du tout la même personne. En termes de capacité entrepreneuriale, on va dire, à savoir tout ce qu'il y a besoin de savoir quand on est entrepreneur, etc. T'as pas eu des crises de légitimité ? Tu t'es pas dit « Mon Dieu, en fait, on m'a confié 500 000 euros, mais ils ont eu tort ». Si. Ça s'est exprimé comment ? L'inertie, parfois, où juste il y a des situations. J'étais jeune en plus, donc je ne savais pas comment faire. On a tout appris sur le tard. Et parfois, c'est clair, plein de fois l'envie d'arrêter parce que je ne me sentais pas forcément à la hauteur. Mais clac après clac, ça a commencé à me donner plus de confiance. T'es à l'aise de raconter notre premier call ensemble ou pas ? Notre premier office hour, pas call. Ouais, si, on peut le dire. Tu peux raconter ce soir ? En plus, dans la réalité, ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. On s'est séparé de certaines personnes, mais il y a d'autres personnes qui sont parties d'elles-mêmes. Et il y a eu une explosion de… Tu joues sur les… Justement, raconte l'histoire en détail, ça va être marrant. Non, mais à ce moment-là, on est, je crois, 25 ou 26 dans la société. Maintenant, aujourd'hui, on est 13. Il y a eu… Oui, mais à ce moment-là, vous êtes 25. À ce moment-là, on est 25. Il n'y a rien qui va dans la boîte. Je découvre quand même que je ne suis pas le meilleur des managers. J'ai mis longtemps quand même à l'accepter. Maintenant, c'est bon. Parce qu'au début, les trois premières années, quand ça se passait mal avec des gens, je me disais, putain, on n'a pas embauché les bons. Maintenant, au bout de huit ans, quand ça se passe mal, je me dis, bon, là, tu as embauché quand même suffisamment de gens. C'est que c'est a priori pas trop fort. Et donc, on avait une grosse crise existentielle dans la boîte. On est passé d'un mode où, en fait, tout était artisanal. On était un petit bureau d'études à, d'un coup, on injecte de l'automatisation. On essaie de standardiser les opérations et d'en faire un service vraiment à plus grosse échelle, donc avec moins d'artisanat. Et à ce moment-là, moi, je découvrais la formation que tu avais faite sur comment scaler une boîte de services. Et comme un bourrin, je prenais tout ce que tu disais dedans et je l'injectais dans la boîte. Et ça marchait. Mais les gens ne suivaient pas, quoi. Et donc, on a fait une office hour ensemble. Et tu m'as dit, montre-moi l'organigramme. À qui tu laisserais la carte bleue de la boîte et à qui tu filerais des actions sans réfléchir ? Et je t'ai dit, lui, lui, lui et elle. Il devait en avoir 4, 5 sur 25. Et tu m'as dit, OK, tout le reste, il faut aller virer. Et si tu les vires, je viendrai faire une conférence. Ce qui s'est passé, parce que tu as tenu parole, les gens ne doutaient pas une seconde. Mais à ce moment-là, je me suis dit, en fait, c'est une phrase de... J'aime pas cette phrase tellement elle est dure, mais c'est à Orelsan. C'est, on ne change pas les gens, on change de gens. Et en fait, à ce moment-là, on s'est dit, bah ouais, les gens nous ont rejoints. Et sans leur taper dessus, mais ils nous ont rejoints pour un projet qui n'est plus du tout le même. Avec du scale qu'il y a aujourd'hui, qu'il n'y avait pas avant. Donc forcément, ils sont complètement perdus. Ils n'arrivent pas à suivre. Et ça, ça a été vraiment la première leçon. Et donc, ton avis, il y a quelques-uns, ça a fait boule de neige, ils sont tous partis d'eux-mêmes. Ouais, c'est ça. Et on a eu 90% de turnover en 6 mois. Et on est reparti sur des bases totalement nouvelles, avec des visions de certains métiers qu'on avait qui ont évolué, qui ont évolué comme je les avais en tête. Mais à ce moment-là, quand je leur disais, bah en fait, votre métier, ça va devenir ça, ça, ça. Ils me disaient, non, ça ne va pas marcher. On a besoin, tu vois, on avait 10 customers success pour gérer les clients qu'on avait. Et aujourd'hui, en ayant appliqué toute l'automatisation, tout le scale dans nos process, on n'en a plus que deux. Et elles gèrent quatre fois plus de clients qu'avant. Et ça, je n'arrivais pas à les faire changer, à les faire scaler eux-mêmes. Peut-être qu'un meilleur manager aurait réussi, mais moi, je n'arrivais pas. Je pense qu'en fait, un des grands secrets des startups, un des grands secrets de pollutionnelle des startups dont personne n'ose parler en public, c'est qu'en général, les startups évoluent plus vite que les gens. Et le turnover dans les startups doit être élevé. D'ailleurs, les startups qui se vantent d'avoir un turnover faible sont des startups qui n'ont pas des gens adaptés au niveau de leur croissance ou qui n'ont pas de croissance, en fait. Oui, ça, je l'ai compris. Et maintenant, tous les deux ans et demi, trois ans, il y a une vague. Et on l'a accepté maintenant, tu vois. Avant, quand il y a quelqu'un qui partait, je le prenais tellement personnellement. Tu vois, j'étais en mode, tu n'es pas loyal, tu pars, j'ai visé sur toi. Ça, c'est des trucs d'entrepreneurs vraiment à côté de la plaque, oui. Il y a un truc en France là-dessus, de la loyauté, le machin, alors qu'en fait, le mouvement est bon pour le monde. D'ailleurs, je vais te raconter une anecdote assez marrante. La Californie a une loi unique aux Etats-Unis, qui n'existe qu'en Californie, qui est l'interdiction des clauses de non-concurrence et l'interdiction des préavis. Oui, tu peux partir très facilement. Tu peux partir quand tu veux et on ne peut pas t'empêcher d'aller bosser pour la même boîte que la boîte dans laquelle tu bossais. Comme par hasard, c'est l'État qu'a toutes les startups. C'est bizarre, parce qu'en fait, en Californie, il y a un mouvement de fou très naturel. Tu peux même te raconter une anecdote dans l'anecdote. Première année où je suis en Californie, je vais chez un pote pour déjeuner. J'arrive dans son bureau, le bureau il est vide. Il n'est pas à midi, tu vois. Il est assis sur une chaise comme ça. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a ? Il me dit, il y a une startup, elle est venue avec un bus ce matin. Et ils avaient un panneau où ils paient 20 plus de morts. Ils ont pris tout le monde dans le bus. Il n'y a personne qui est resté dans ma boîte. C'est fou. Effectivement, pour lui, c'est dur. Mais pour l'écosystème entrepreneurial, c'est hors du commun. Des fois, il faut un peu de dureté individuelle pour permettre des bienfaits collectifs. Oui, c'est clair. D'ailleurs, il n'y a tellement pas cette culture-là qu'autour de moi, d'autres entrepreneurs me disaient, il y a trop de turnover dans ta boîte, ça ne va pas. Et après, nous, avec du recul, on était en mode, la boîte va 10 fois mieux. Et on avance beaucoup plus. Je trouve qu'il y a un truc qui est difficile, c'est d'arriver à accepter et aussi faire comprendre aux gens et aux salariés qui sont dans un environnement très spécial. Parce qu'on est quand même une start-up, même si on n'est pas une start-up qui a un potentiel de scale énorme. Il y a eu des fois où je me suis dit, merde, on a embauché des gens, mais ils n'ont pas compris à quel jeu on était en train de jouer. Et j'ai essayé de leur expliquer, mais à posteriori, c'est trop tard. De leur dire, en fait, on n'est pas dans une PME, on a levé des fonds, on est en train de chercher un modèle économique. Et ça, les gens, ils n'arrivent pas à l'appréhender. Parce qu'au final, c'est une entreprise, ils sont salariés, ils ont un travail. Et est-ce que tu penses que ça passe forcément à un moment par ce type, entre guillemets, de violence ? Parce que tu ne peux pas réussir à leur faire comprendre. Le gros problème, c'est que la culture du travail en France, c'est une culture d'ouvriers textiles dans les Vosges. Ça, je l'ai déjà entendu, celle-là. Non, mais c'est vrai. Les gens se comportent comme si ce n'était pas fluide, qu'ils n'avaient pas retrouvé un emploi, que c'était une affaire d'égo. Alors qu'ils sont dans des milieux privilégiés, bien sûr. Et comme ils n'ont pas conscience de leurs privilèges et qu'ils ont un discours et une vulga du travail gauchiste, slash un peu concon, qui d'ailleurs est pour le coup une vraie insulte pour les gens qui, eux, n'ont pas d'opportunité. Oui, je suis d'accord. Je veux dire, à force de protéger le genre de gens, on ne protège pas les gens qui le méritent et qui, eux, en ont besoin. Parce qu'en fait, le fait de considérer que ces gens-là soient des salariés, slash machin, avec les mêmes droits, etc., que quelqu'un qui, lui, a besoin de vraie protection, ça me rend beaucoup plus crispé. Je suis d'accord. Donc, c'est un peu comme si on commençait à donner des allocations chômage à des héritiers qu'on n'en a pas besoin, tu vois. Oui, c'est clair. C'est un prétexte qui ne travaille pas et qui ne sert à pas travailler. Tout le monde est égo, quoi. Ça, c'est la France, quoi. Oui, exactement. Donc, il y a un côté malsain là-dedans que je n'aime pas beaucoup. Et en fait, résultat, c'est une vraie peine pour les entrepreneurs. Ce qui fait que, mine de rien, quand tu regardes le pool du top 1% des entrepreneurs français, il y a quand même beaucoup de gens un peu autistes et insensibles. Parce que plus un système est rigide, plus les gens qui arrivent le mieux dans le système sont les gens qui s'en foutent. Oui, parce qu'il n'y a pas d'affect, il n'y a pas d'émotion. C'est dommage, ce n'est pas une bonne sélection. C'est clair. Mais c'est vrai que je me suis souvent dit ça aussi, quand on a eu des situations très compliquées où, comme tu dis, certaines personnes pouvaient se comporter comme des ouvriers textiles dans les Vosges. Moi, je faisais le parallèle avec ma propre situation. Il y a toujours plus de difficultés, mais je me disais, 5 ans avant, j'ai bossé sur des chantiers à partir de 7h du mat. Et je gagnais beaucoup moins que toi, en fait. Et ouais, c'est un truc... Mais il y a quand même un truc où, comme les startups, c'est assez récent en France, et que ça brille, maintenant un peu moins, mais en fait, les gens venaient pour les mauvaises raisons dans les startups. Et moi, j'ai toujours essayé de leur exprimer, et j'ai toujours été transparent avec les gens qui nous ont rejoints, en leur disant, tu sais, demain, on peut crever, tu peux perdre ton taf, si on ne trouve pas le modèle, on meurt vite. Et en fait, les gens te disent, oui, 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 mais quand ça va mal, ils ne se souviennent plus le contrat qu'on a passé. Ils ont l'impression d'être dans une boîte qui va bien, parce qu'ils ne voient pas le cash burn, et du coup, pour eux, c'est une boîte comme les autres. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à Adrien, qui a 20 ans et qui travaille dans le bâtiment et qui veut changer de vie ? De rêver plus grand, quoi. Tout le monde a le droit de rêver. Tout le monde a le droit de rêver. Ce n'est pas dangereux de faire rêver les gens ? Non, je ne pense pas. Tu vois, je suis déjà retourné dans mon ancien lycée pro, faire des mini-conférences aux élèves. Et il y a un truc, moi, je pense que c'est un truc sur lequel, un jour, je créerai un business ou j'essaierai d'agir. C'est qu'ils sont en BEP, ils sont en bac pro, ils sont méga formatés, et eux-mêmes s'autoflagellent en se disant, bon, nous, on est les BEP carrelages, on est les débiles. Et ils se sentent comme ça, ils se dévalorisent eux-mêmes entre eux. Et moi, j'étais en décalage quand j'étais en bac pro. Je ne pense pas que j'étais plus intelligent que les autres. Mais j'ai toujours vu ça d'un œil, ben non, on n'est pas les débiles. Non, on n'est pas les débiles, en fait. Et ça, ça me rend fou. Parce que, tu as ce système-là, ou quand tu es au collège, parce que tu n'es pas bon en maths, on te dit, tu vas choisir un métier manuel, frère. Je ne sais pas quelle est la meilleure solution et comment ça devrait être, mais en tout cas, ça peut laisser des séquelles, quoi. Parce qu'il y en a qui ne sortiront jamais de... Je ne sais plus, il y a des stats là-dessus sur combien de générations il faut pour passer d'ouvriers à cadre. C'est un truc de fou. Ça s'appelle la mobilité sociale. et en France, elle était très bonne dans les années 60. Et elle s'est beaucoup dégradée. Ce qu'on appelle l'ascenseur social. L'ascenseur, oui. La mesure de la mobilité sociale. Oui. Tu sais, le vrai sujet de la mobilité sociale, c'est la prospérité, en fait. Ce qu'on essaye de camoufler, c'est pourquoi la mobilité sociale dans les années 60 était incroyable. Ce n'est pas parce que la société ou était ouverte, c'est parce qu'on n'avait pas le choix. Et qu'on avait beaucoup plus de croissance économique et de moyens. Et quand l'économie s'est ralentie, d'un seul coup, la mobilité sociale se grippe. Parce que forcément, s'il n'y a qu'un poste pour deux personnes, c'est la personne la plus connectée qui l'aura. Et ce qui est marrant, c'est que le fait de le voir comme quelque chose d'injuste, c'est refuser deux choses. D'abord, refuser la nature humaine et le fait que c'est naturel de donner des opportunités aux gens qui te ressemblent. Et la deuxième chose, c'est que c'est hyper hypocrite de faire croire qu'on peut lutter dessus par autre chose que de la prospérité. C'est-à-dire qu'en fait, les gouvernements se comportent comme s'ils ont du pouvoir sur les situations, les comportements et la nature des gens. Alors qu'en fait, ça dépend vraiment simplement du niveau de prospérité dans la société. Et l'entreprenariat, c'est la bonne preuve de ça. Pourquoi il y a eu autant d'entrepreneurs ? Parce qu'il y avait beaucoup d'argent à gaspiller. L'argent à gaspiller n'est pas quelque chose de fondamentalement mauvais. C'est même plutôt positif en fait pour la société d'avoir de gaspillage. Parce que qui dit gaspillage dit abondance. Qui dit abondance dit gens complètement singuliers. S'il n'y avait pas eu une abondance d'argent, personne n'aurait donné d'argent à Sergey Brin et Larry Page pour faire un moteur de recherche en sortant de Stanford. C'est un vrai sujet. Par rapport à ça, tu me demandais est-ce qu'on peut faire rêver les gens ? Oui. Mais il y a aussi, quand j'allais voir ces jeunes, il y en a qui n'ont pas du tout envie d'évoluer et de faire chef d'entreprise, créer des boîtes. Mais il y a un truc qui m'énerve aussi, c'est leur faire croire qu'ils n'ont pas leur place dans la société et que parce que tu es ouvrier dans le bâtiment, tu ne peux pas rester ouvrier dans le bâtiment toute ta vie et faire une belle vie et apprendre plein de choses. Moi, j'ai toujours eu ce truc de, ouais, tu es ouvrier, du coup, tu n'as pas besoin de réfléchir dans ton métier. Ouais, bah tiens, tu as raison. Quand tu rénoves une maison, tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu fais juste ça comme un idiot, quoi. C'est un truc de la scène dans Astérix. Je vous ai mis une porte au fond. C'est ça, ouais. En cas où vous construisez un étage. Ouais, bah ça, on a vu dans le bâtiment ce que ça donne quand les gens ne réfléchissent pas. Non, mais c'est clair. Et puis en plus, c'est des vrais métiers physiques et tout, mais aussi intellectuels. Parce que quand tu dois te coordonner sur des chantiers avec plein de corps de métier, moi, j'ai assisté à plein de réunions, discussions où les gens réfléchissent ensemble, collaborent, beaucoup plus que dans les métiers où je suis maintenant. Parce que t'as pas le choix. Si tu collabores pas avec un électricien qui te fait un trou alors que tu viens de finir ton mur, bah t'es comme un con. Bah là, les gens sont obligés de se parler. Alors parfois, ils se gueulent dessus. Ils se parlent. Ils se parlent, ouais. Avec l'émotion. Ah ouais, c'est ça. Mais il y a ce truc-là de... C'est pour ça que ces années-là, je les ai adorées. Ce truc-là des chantiers où en fait, il y a une atmosphère, il y a une solidarité entre les gens des différents corps de métier. Enfin, c'est vraiment un monde dur, mais vraiment bien, quoi. Carrément. Et t'as un cofondateur ? Ouais. Excuse-moi, je te dis ça. Je sais que t'es un cofondateur, mais j'arrive pas à me souvenir de ton prénom. C'est mon cousin. C'est ton cousin ? Ouais. Je l'ai pas, ça. Ouais, ouais. J'allais dire comment tu l'as rencontré. Tu l'as rencontré comme ça. C'est toi qui es venu le voir et qui lui as dit viens, on va faire un truc. Non. Alors moi, du coup, je m'étais lancé au début en freelance. Il est revenu. Il était aux Philippines. Il bossait en tant qu'ingénieur. Il est revenu pour les fêtes. On s'est vu en famille. Et moi, je lui ai demandé de l'argent. Vraiment en mode business angel. Et il m'avait dit OK, tu sais quoi, je vais investir 15 000 euros dans ta boîte. Et en fait, en réfléchissant, il s'est dit en fait, j'en ai marre des Philippines. Je serai chaud pour revenir et qu'on s'associe mais que je sois vraiment dedans opérationnellement. Et là, il est revenu et on s'est lancé. Trop bien. Ça a été quoi les hauts et les bas avec ton cofondateur ? Un an ou un an et demi après notre création, j'étais en train de lever le premier seed. Et là, Maxime m'a dit qu'en fait, il voulait partir. parce qu'il ne trouvait pas sa place. Il ne savait pas quoi faire. Moi, je menais tout front et entre guillemets, je lui avais dit développe tel truc, tel truc. Et à ce moment-là, en plus avec du recul, je me dis mais c'est totalement débile mais il était chargé de développer des partenariats pour nous amener des leads, etc. Alors qu'on n'avait pas du tout encore vraiment de produit, de product market fit et tout. Et du coup, il était en train de faire des choses qui étaient inutiles à ce moment-là. Et du coup, il n'avait pas de valeur et il ne trouvait pas sa valeur. Et donc là, à ce moment-là, on a eu une petite crise, il a failli partir. Et puis, on a fait le seed. Et après là, en fait, on s'est refocus à fond sur notre core business et on a arrêté de se disperser et de créer des choses en parallèle. Et là, il a trouvé toute sa place parce que Maxime, parce que Maxime, il est ingénieur. Donc, toute la mise en place de process, de résolution de problèmes, parce qu'en plus, dans ce qu'on fait, il y a une grosse partie service, donc c'est difficile à skyler. Mais son esprit d'ingénieur a parfaitement collé au truc pendant que moi, je réfléchissais aux produits, à la marque, à l'acquisition, etc. Ok, trop bien. Et on a une super relation, on s'est rarement pris le chou. Parfois, on se prend le chou, mais il y a toujours ce truc-là en plus qui nous lie où en fait, on se soutient vachement. Moi, je sais que s'il n'était pas là, il y a des fois où j'aurais tout plaqué. De toutes les épreuves que tu as vécues en tant qu'entrepreneur, ça a été quoi la pire ? L'aspect humain. Ah oui, c'est vrai. Ce qui est marrant, c'est que comme je te connais tellement bien, je suis désolé. Non, mais t'inquiète. C'est pas l'interview la plus... Parce qu'en fait, je te pose la question et après, ça y est, j'ai plein de choses qui viennent en tête. Non, mais c'était ça. T'as beaucoup souffert toi. Ouais. Maintenant, ça va mieux quand même. Je suis vacciné. Tu crois ? Pas totalement, mais ça va quand même mieux. Ouais. Ouais. Mais j'ai trop eu envie que les gens m'aiment moi. Je suis sceptique moi. Ah ouais ? Pourquoi ? Je crois pas que c'est des choses qu'on m'apprend en fait. Je pense que t'as l'illusion. T'as des leçons quand même. Tu crois ? Ouais. Alors, on va te donner du contexte. Le contexte, c'est que, et il faut que ce soit utile pour les gens qui nous regardent, je vais le faire de façon un peu neutre et dure, c'est que tu te retrouves à avoir des employés qui te détestent pour des raisons plus ou moins frivoles. Ça cache en fait, en général, un tapis qui a été accumulé à postérieur et qui arrive à un point de rupture. Et toi-même, de l'autre côté, ne comprenant pas trop bien les humains, tu as tendance à réagir au quart de tour hyper émotionnellement. Oui, c'est sûr. Et donc, ça n'arrange rien et ça amène à des points de cassure. Ouais, ouais. Alors, je le dis d'autant plus avec bienveillance que j'ai moi-même mon propre pattern de cassure qui n'est pas le même. Moi, mon pattern de cassure, c'est les gens me mettent sur un piédestal, m'admirent énormément et un jour, ils découvrent que je suis humain et là, c'est la catastrophe. Donc, c'est un autre format et n'acceptant pas le fait que je sois un simple humain. Je suis déçu par le retrait de mon statut de divinité. Alors, je leur en veux un peu aussi. Donc, je passe au prochain. c'est notre situation catastrophique mutuelle. Toi, tu penses que tu en as tiré des leçons ? Qu'est-ce que tu as tiré comme leçon ? J'en ai tiré comme leçon qu'en gros, je suis lié par un contrat à des gens. On a un contrat, on doit s'amener des choses mutuellement et avant, là où vraiment, je prenais, ça me mettait un couteau dans le cœur vraiment quand ça ne se passait pas bien et en fait, alors, je réagis toujours au quart de tour. Ça, ça n'a pas changé mais j'ai beaucoup plus de recul sur, ok, ça ne se passe pas bien, tu n'es pas content. Tu vois, avant, c'était vraiment tu me trahis quoi et maintenant, moins. Non, tu es juste un signifiant. Non, tu n'es pas un signifiant mais de toute façon, je me connais, je connais mon caractère, je serais toujours comme ça. J'ai un peu plus accepté qui j'étais en me disant, c'est bon, tu es comme ça, explique aux gens que tu es comme ça et maintenant, quand ça se passe mal et qu'on me reproche ouais, tu m'as parlé comme si, tu es plutôt comme si tu as fait ça, je ne m'excuse plus quoi. Alors, parfois, j'ai des remords et ça arrive que je m'excuse pour des situations mais je ne m'excuse plus pour qui je suis. J'assume de dire ouais mais tu sais, c'est ma personnalité et le fait d'être comme ça, c'est aussi des points forts parce que toutes les portes que j'ai ouvert dans ma vie, c'est lié à cette personnalité. Donc, je ne m'excuserai pas pour ça. d'un peu éléphant dans un magasin de porcelaine. Ouais, sans forcément me rendre compte des conséquences. Tu regardais la série sur tapis ou pas encore ? Ouais. L'avais en entier ? En entier, ouais. T'en avais pensé quoi ? Alors, j'en ai pensé que j'avais beaucoup de points communs avec cette personne mais que toi aussi. C'est vrai, tu crois ? T'as entendu l'épisode de Théolion là-dessus ? J'ai déjeuné avec lui hier et je lui ai dit putain, avant que tu publies ton épisode, j'ai pensé la même chose et c'est frappant. Il faut te connaître un peu plus intimement je pense pour le voir. C'est frappant. D'ailleurs, j'ai vu la série mais après, j'ai écouté plein d'interviews de lui dont certaines interviews avant son décès où vraiment là, il est malade, il n'arrive pas à parler et tout et du coup, il se lâche et il y a une vidéo où il enchaîne un certain nombre de choses où en fait, ça ressemble vachement à ta philosophie de vie. Il dit ben moi, j'ai jamais été stressé, j'ai toujours considéré que si j'avais la santé, j'avais aucun problème et ça, quand il a dit ça, je me suis dit putain, j'ai entendu ça. Ce recul de il n'avait pas peur de tout perdre, il n'avait pas peur de se mettre des jours à deux. Il n'avait pas peur de tout perdre parce qu'il avait la croyance qu'il pouvait toujours se refaire. Exactement. D'ailleurs, il y a une interview où il dit c'est comme un pianiste, vous pouvez lui enlever sa partition tant qu'il a des droits il va refaire du piano. Tu pouvais lui enlever son piano tant qu'il peut jouer du piano, il trouvera un autre piano. C'est ça, ça m'a toujours frappé même chez toi ce recul en fait, tu n'as pas de problème parce que moi je stresse beaucoup. En fait, ce n'est même pas du stress, c'est de l'anxiété, c'est pire que ça où vraiment ça peut me prendre fort et j'ai déjà été très mal à cause de situations et toi, tu n'as pas l'air stressé pourtant, je pense qu'il y a des moments où forcément tu es stressé par des situations mais je ne te mens pas en me disant que tu n'es pas stressé. Vraiment, tu n'es pas stressé. Moi quand je suis stressé, c'est que c'est très grave. Je te signale qu'on a eu un accident d'avion ensemble et que... On peut la raconter. Tu peux la raconter, ça me donne. Donc on a pris l'avion avec Oussama de Nice à Rome. Donc c'est un vol très court, 50 minutes de vol. Donc il faut quand même voir nos deux gabarits. Ça c'est pour le contexte, tu vois. Côte à côte, en écho, c'est-à-dire comme ça. Et Oussama, il faut savoir que dans n'importe quel moyen de transport, en deux secondes, il dort. Moi, c'est impossible que je dorme en avion. J'ai déjà fait des vols de 15 heures. Je suis trop stressé, je ne dors pas. Et à un moment pendant le vol, j'entends un gros bruit sur le réacteur gauche, un oiseau. Bah, je pense, avec du recul. Je ne vais pas vérifier, mais j'entends un énorme bruit et le truc s'arrête. Et là, je vois, je regarde l'hôtesse et elle regarde sa collègue et elle fait comme ça. Et là, ça m'a fait vriller. Et du coup, j'étais réveillé. Je me suis dit, j'ai peur en avion. Il y a un problème avec le moteur. Non, tu m'as réveillé. Tu m'as dit, je pense que l'avion, il tombe. Ah, je t'ai dit ça, je t'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je me suis rendu en vie. C'est ça. Et moi, j'étais là avec mon stress tout seul. Et même ça, ça n'a pas réussi à faire stressé. J'ai vraiment ouvert les yeux et je t'ai dit, mot en mot, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je me suis rendu en vie. Et au final, le moteur s'est allumé. Tout s'est bien passé. Mais ça, c'est fou. Comment tu arrives à... Oui, j'ai une très, très, très grande résistance au stress. Je ne sais pas d'où elle vient. Je ne sais pas comment ça se travaille. Là, pour le coup, c'est un grand mystère pour moi. D'ailleurs, les vrais stress, c'est mes proches. Quand il arrive quelque chose à mes proches, c'est ça. Et là, pour le coup, j'ai une sorte d'angoisse. D'ailleurs, est-ce que c'est du stress ou de l'angoisse ? Parce que c'est plus de la tristesse que du stress. Par exemple, ça ne me fait pas perdre mes moyens. Et notamment, ça me rappelle une histoire que j'ai vécue avec ma mère quand j'étais petit où ma mère me dit au revoir, ferme la porte et j'entends boum. Et ma mère avait dévalé l'escalier et s'était fracassé la tête entre trucs et elle était en sang, etc. Et je me souviens de la froideur que j'ai eue dans la situation. ça m'a fait flipper à postériori. Ah ouais. Parce que je suis arrivé, j'ai vu et... T'as pas paniqué quoi. Et en fait, j'ai dit ok, pompier, remonte maison, reviens, compresse, tourne là. J'avais 11 ans. Et quand les pompiers se réveillent, j'étais dans un calme... C'est fou. Ouais. Mais pour moi, dans ces moments-là, la seule chose qui compte, c'est l'efficacité. C'est la phrase de Will Smith dans After Earth. Je connais pas. C'est un très mauvais film. Ah ouais ? Des fois, dans les mauvais films, il y a des bonnes leçons. Et dans ce film, il y a cette phrase. Le danger est réel, la peur est un choix. C'est-à-dire que le stress ne t'apporte rien concernant l'évaluation du danger. Le danger, lui, est réel. Tu vois, par exemple, quand j'ai des problèmes professionnels, que j'ai plus d'argent, mon absence de stress ne vient pas d'une folie où je n'ai pas conscience de la situation. J'ai au contraire une évaluation extrêmement précise de la situation. Et en fait, plus la situation est intense et dure, et plus j'ai une clarté d'esprit. Mais parce que t'aimes bien le chaos, t'es à l'aise dedans, quoi. Ouais, mais d'ailleurs, ça me stresse parce que des fois, je me dis, je suis un junkie du stress. Des fois, je me dis, alors à l'inverse, quand tout va bien, etc., je me fais chier. C'est un peu gênant. C'est un peu troublant, en fait. Un peu comme les gens qui mettent le feu pour les pompiers pyromanes. Des fois, je me demande si je ne suis pas un peu comme ça. J'espère ne pas l'être. Si j'avais une folie, ce serait celle-là, je pense, des fois. On va me dire, vas-y. J'ai envie de la tempête un peu. Fais-toi un peu... Parce que tu disais l'autre fois... Crée un peu de chaos et on verra ce qui se passe. Tu disais l'autre fois, dans une vidéo, tu avais un tableau de Hokusai où tu disais, ça, c'est la tempête, mais elle est très esthétique. Et ça, c'est fou d'être à l'aise. Parce qu'en fait, quand tu es à l'aise là-dedans, tu es indestructible. Indestructible, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que ce n'est pas de la façon dont les gens imaginent qu'ils vont me détruire et qu'ils vont y arriver. Tu vois, par exemple, moi, souvent, les gens pensent qu'ils vont me détruire avec le manque d'argent. Ça ne change rien à ma vie. Ils pensent qu'ils vont me détruire par les problèmes juridiques. Je dors comme un bébé. ils pensent qu'ils vont me détruire par la menace de la prison de mes anciens associés. C'est pour ça que... Je suis en mode, les gars, alors là, je pense que ce n'est pas les bons trucs. Quand je vois des commentaires, parfois, pour te connaître, je vois des commentaires sans y répondre, mais je me dis, mais putain, vous ne connaissez pas sa vie. Vous ne connaissez pas à quel point ça, ça glisse. Et les gens ne s'imaginent pas ta vie, en fait. Et pour avoir vu quelques situations, parfois, ils ont l'impression que tu vas être débordé parce qu'on dit du mal de toi. Oui, oui. C'est le dernier truc qui va arriver. Oui, c'est ça. Et effectivement, et en fait, c'est vrai que quand il y a de l'immense pression, il y a de l'immense efficacité pour moi. C'est-à-dire que la pression augmente mes capacités, ne les réduit pas. Et je suis toujours perturbé par les gens qui s'écroulent sous la pression. Parce que comme je n'arrive pas à comprendre le mécanisme qu'ils vivent, c'est un peu, je regarde un peu des extraterrestres. Toi, tu as le bon côté de l'adrénaline qui te fait avancer, mais comme tu n'as pas cet élément de stress qui te rabaisse. Je n'ai pas souvenir d'un jour avoir été freeze. Ah ouais ? Ouais. Je ne sais pas. Et cet été, j'ai vécu avec Christophe Delon une situation qui l'a freeze lui, alors qu'il est un peu comme moi. Mais il y a un truc qui a été trop loin et qui l'a freeze et il a perdu tous ses moyens. Et ça m'a fait bizarre de voir quelqu'un que je considérais dans la même équipe que moi complètement switcher. Et ça m'a vachement inquieté. Je me suis dit, il est où mon point à moi ? Et si ça arrive, putain, on est dans la merde parce qu'à l'inverse, les gens comme ça, c'est 100 fois plus fort en fait. Parce que comme ils n'ont pas l'habitude de cette émotion, vraiment, je l'ai vu être submergé. Et je ne pouvais plus lui parler en fait. Je passais qu'un jour, je me suis dit, bon, il faut l'oublier, il faut avancer, il faut régler le problème. Mais je ne peux pas compter sur lui. C'est comme s'il était mort. Je serais. Et c'est marrant parce que c'était un trigger très, très, très intime chez lui. extrêmement, extrêmement intime. Et je me suis dit, c'est bizarre d'avoir ce trigger et de jouer comme il joue. Tu sais ? Parce que moi, je pense que dans la vie, quand tu joues comme nous, on joue en prenant les risques, etc., il faut accepter les conséquences. Mais en fait, pas forcément. Et donc, je me suis dit, peut-être que ça m'arrivera un jour sur quelque chose. Et par rapport à ça, il y a un truc que tu m'avais dit un jour ou je ne sais plus si tu as dit une vidéo. mais que j'ai toujours réussi de faire mais je n'ai jamais réussi encore. C'est de ne pas monter trop quand ça va bien et ne pas descendre trop bas quand ça ne va pas. Ah bah ça, c'est de la clé. Et ça, en fait, je m'en suis rendu compte à tellement de moments où en fait, les moments où je suis descendu bas, je suis descendu beaucoup trop bas et je n'arrive toujours pas à me mettre sur une éterne. D'ailleurs, le secret, c'est d'apprendre à ne pas monter quand tu as des bonnes nouvelles. C'est comme ça que tu ne descends quand tu as des bonnes nouvelles. Parce que tu ne peux pas gérer le fait de descendre. Tu peux gérer le fait de ne pas monter. Ok. Mais ça, c'est la clé. D'ailleurs, dans les gens qui me connaissent vraiment, ils sont toujours très choqués de mon attitude face aux bonnes nouvelles. Ouais, c'est vrai. Tu connais bien Sarah. Sarah, des fois, elle me dit « It's good news. You should be happy. » Et moi, je suis « Ouais, ouais. » « Yeah, it's cool. » J'essaye vraiment de ne pas monter. Et ça, ça t'aide à ne pas descendre. J'ai l'impression que ça me rend immune à la descente. En fait, monter, c'est dangereux. Parce qu'il y a des moments, c'est bien de monter quand même. De te réjouir de choses. Je pense que ça ne l'est jamais. Ah ouais ? Non. Ça apporte quoi de se réjouir. Quand tu as une bonne nouvelle ou que tu es content pour quelqu'un que t'aimes. Tant mieux. Qu'est-ce qui te fait ? Moi, j'essaye vraiment de ne pas monter. Jamais. J'essaye. Après, il y a deux choses différentes. Il y a le… Tu vois, je te donne un exemple. Tu lèves des fonds. Moi, j'essaie de me dire « Il faut que je rende l'argent fois 10. » Ouais. Je me dis « C'est génial, j'ai levé des fonds. » Je gagne un contrat client. Je vais me dire « Ok, qu'est-ce qu'il faut pour que le client soit heureux ? » C'est-à-dire que c'est l'obsession de toujours. C'est « Qu'est-ce qu'il faut achieve pour passer l'étape d'après ? » Ce qui fait que tu n'as pas le temps de célébrer. Après, je trouve, moi, que les célébrations doivent être décorrélées des événements. Ouais. C'est ce que j'allais te dire parce que je crois que tu m'avais déjà dit que c'était aussi bien de célébrer, par exemple, une levée de fonds. Avec l'équipe. Ouais, voilà. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est pas toi. Parce que tout le monde dit « Oui, une levée de fonds, c'est bon, c'est pas le but, machin. » Non, non. Quand t'as passé sept mois à essayer de les lever, les millions. Il faut donner à tes équipes et à ton entourage des gratifications aux épreuves dures qu'ils ont vécues avec toi. Mais il faut que t'aies la schizophrénie de célébrer avec eux, mais que toi, t'y crois pas. Ouais, je vois. Et à l'inverse, il faut... Moi, je crois beaucoup au fait... C'est pour ça que j'adore Noël. C'est pour ça que j'adore Pâques. C'est pour ça que j'adore Halloween. J'adore l'idée d'avoir des moments où tu fais la fête, mais sans aucune raison. Ouais, ouais. Enfin, Noël étant la raison qui n'a aucun lien avec le Père Noël. Ouais, c'est ça. Il est pas venu, hein. Mais je trouve ça génial. Parce que tu vois, t'es en famille, t'es heureux. Et là, tu peux monter très haut. Et tu peux monter à l'infini parce que tu redescendras jamais. Qu'est-ce qui peut te faire redescendre de Noël ? Et ça n'a pas moins de valeur que d'avoir célébré un truc précisément. Exactement. Je pense que cette discipline, elle est méga essentielle pour aller très haut. Parce qu'en fait, sinon, le rollercoaster, il est éprouvant. Il est éprouvant, oui. Moi, si on me demandait ce qui est le plus dur dans l'entrepreneuriat, vraiment, c'est ça. C'est ce rollercoaster qui peut te rendre vraiment barge. Effectivement. Si tu le vis pas, ça va beaucoup. Ouais. Parce que c'est physique, en fait. Il y a un moment, t'encore... Ah bah... Si t'es en train de descendre, tu vois la sensation, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu vois, il y a des moments où, par exemple, je disais, je pars au quart de tour et tout. Maintenant, je pense que je me soigne. C'est un peu mieux. Mais il y a des moments où je suis vraiment parti très très haut où après, j'étais épuisé. Oui. Genre mon corps, mon cerveau, je suis monté tellement haut dans la colère, dans ces émotions-là, qu'après, vraiment... Ouais, t'as un crash. Ah ouais, t'as un crash qui fait mal, quoi. Il faut faire très très attention au crash. Qu'est-ce que tu fais pour partir moins au quart de tour ? Bah, c'est mon entourage. Ah ouais ? Ouais, c'est Maxime. En fait, c'est des gens beaucoup plus pragmatiques que moi. Maxime, Bérangère... Tu penses que tu manques de pragmatisme ? Je sais pas si c'est le bon mot. C'est quoi le pragmatisme, en toi ? Non, c'est pas le pragmatisme, c'est le fait d'être rationnel. Ah, ouais, merci. Ouais, parce que quand j'ai une situation comme ça, Bérangère, qui est ma meilleure amie, ou Maxime, ils vont me dire, bon, calme-toi, voilà le truc, il y a tellement, 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 tellement. Au pire, il se passe ça, probabilité qu'il se passe ça, elle est infime, il va se passer ça. Ça me remet sur pied direct. Et t'arrives pas à le faire toi-même ? Non. Tu vois, dans l'avion, par exemple, quand je suis stressé, si je suis avec Bérangère, pas de problème. Elle me dit, bon, calme-toi, tac, tac, regarde l'avion, machin, il faudrait qu'il y a... Bah, ça me fait penser au truc que tu m'as raconté avec DiCaprio. Il faudrait qu'il y ait les deux moteurs qui marchent pas. T'as raconté l'histoire avec mon petit-neveu ? Non. C'est une de mes histoires préférées. Ali, mon petit-neveu Ali, on prend l'avion et il était petit. Et Ali, quand il était petit, il était très premier de la classe, j'ai réponse à tout, etc. C'était un peu son éducation. Et puis, c'était un garçon très intelligent, c'était un garçon très intelligent, donc c'était facile pour lui. Et on arrive dans l'avion et il y a un mec qui est comme ça. et il a l'air, mais au bout de sa vie en angoisse, tu vois. Et il y a Ali et machin. Et Ali regarde le monsieur et dit, monsieur, vous avez peur de l'avion ? Et t'es un mec qui est comme ça. Oh oui. Et là, Ali dit, vous savez, les avions, c'est comme les feuilles de papier. Qu'on souffle dessous ou dessus, ça roule. Parce que je lui avais expliqué que, je sais pas si tu connais ce truc, c'est que tu prends une feuille de papier et tu la mets comme ça et tu souffles très fort et elle se lève. Parce que le souffle, la portée, elle n'a pas besoin de dessous. Et il dit, voilà, il commence à lui dire machin, blablabla. Il y a un mec qui se tourne comme ça un peu et fait, petit, tu sais ce que je fais dans la vie ? Et il dit, ben non, je suis ingénieur en aéronautique. Mais non. Il fallait qu'il tourne sur lui. Je sais pas si c'était vrai ou pas, mais j'ai trouvé ça très très bon parce que d'un seul coup, Ali, il a eu super peur. Et il s'est tourné comme ça. il m'a dit, tonton, on sort. C'est énorme. Voilà la rationalité. J'ai trouvé, cette scène, elle était tellement incroyable. Ouais, comme quoi. Et en fait, bon après, le mec, ce qui est marrant, c'est qu'une fois que le décollage était passé, le mec s'est calmé. Et il a dit, non, mais je sais, pour les amis, après il s'est excusé. Il m'a dit, excusez-moi, je m'en fous. De toute façon, il n'a pas vous faire chier le gamin. Et il a voulu faire son intéressant. Il a voulu faire son intéressant, ça lui donnerait une leçon. Et il me dit, non, mais vous savez, en fait, c'est vrai, je suis vraiment ingénieur en aeronautique, mais j'ai une phobie des avions. C'est comme ça. Et ça m'a fait réfléchir longtemps parce qu'en fait, tu peux avoir les deux cases, irrationnel, rationnel. Oui, parfois c'est rationnel, mais tu ne peux rien y faire. Exactement. Si tu ne faisais pas Algar, tu ferais quoi de tes journées ? Est-ce que tu as pensé à d'autres types de carrières ? Maintenant, je me dis, c'est assurer que je vais créer d'autres boîtes. Je pense que les huit ans d'Algar, et j'en parlais hier avec Théo, qu'en gros, ta première boîte, je trouve que si tu la choisis rarement, je suis tombé dedans, on va dire, dans la marmite parce que c'était mon quotidien, mes études et tout. Mais là, avec du recul, ce que j'ai appris, les leçons que j'ai prises et mes compétences, je réfléchirai beaucoup plus à ce que je vais faire et à quel jeu j'ai envie de jouer. Parce qu'aujourd'hui, Algar, je sais qu'on a fait un truc qui est super, mais que ça ne peut pas devenir énormissime par nature de son modèle. Et ça, ça m'a frustré parfois parce que j'ai eu l'impression, peut-être une mauvaise impression, mais j'ai eu l'impression que je suis quand même un bon entrepreneur, que je sais exécuter et que si je veux défoncer une porte, je la défonce. mais qu'avec cette boîte et ce modèle, je ne pourrais pas aller aussi loin que je veux. Et du coup, j'appréhende vachement ce moment de ce que je vais faire après, à quel jeu je vais décider de jouer, en termes de comment ça peut devenir gros ou pas. Et je n'ai pas envie de me tromper. Alors, je pense qu'après Algar, je vais essayer de faire plein de trucs, mais avant de repartir dans un vrai cycle de 10 ans, la partie idéation, je vais la... Tu connais la phrase de Marc Andresson ? Non. No teams can beat market. Aucune équipe ne peut gagner contre un marché. Le marché est beaucoup plus important. D'ailleurs, le vrai sujet, c'est que tout le monde est obsédé par les idées, alors que le vrai sujet, c'est la stratégie. Je te donne un exemple. Personne n'aime LinkedIn, tout le monde l'utilise. Ça, c'est une masterpiece en stratégie. C'est-à-dire que tu demandes à n'importe qui est-ce que c'est un bon produit. Non. Est-ce que... Est-ce que ça sert à quelque chose ? Non. Est-ce que tu prends du plaisir à aller dessus ? Non. Est-ce que tu l'utilises tous les jours ? Oui. Je suis dedans. Et tu vois, c'est parce que LinkedIn, c'est un échec et mat stratégique. Et autant les idées n'ont pas beaucoup de valeur, autant la stratégie, la tactique a une valeur immense. Et c'est le grand pan manquant de l'entrepreneuriat. C'est la capacité à penser de façon stratégique. Angelist, c'est un bon exemple de ça. Angelist, c'est la pire boîte du monde, c'est mal géré, il n'y a rien qui va à n'importe quel étage et pourtant, ça vaut des milliards. Parce qu'il a compris stratégiquement quelque chose et il a une position qui est indestructible. Et comme à l'art de la guerre, savoir se positionner, savoir construire un positionnement et savoir rendre ce positionnement compatible avec un marché, comme un scientifique qui découvre la vérité, c'est une qualité entrepreneuriale trop peu développée. Est-ce que tu penses que l'argent est un bon moteur pour créer des boîtes ? C'est le meilleur, mais c'est le plus rare. Mais on entend souvent le contraire. J'entends souvent que tu ne peux pas être motivé par l'argent. C'est de l'hypocrisie ça. Après, ce qui est vrai, et je pense que ce que ces gens-là veulent dire, c'est que c'est rare d'être motivé par l'argent. Moi, des gens, dans ma vie, j'ai rencontré des milliers et des milliers et des milliers d'entrepreneurs, des gens motivés par l'argent. Plus par la gloire que par l'argent ? Non, mais même motivés par la gloire. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, ils sont motivés par quoi ? Par plein de choses. Par fait de résoudre un problème, d'aider les gens, de faire quelque chose qui leur plaît, d'avoir un sens à leur vie, de machin. Mais c'est le problème de tout ça. Les gens, c'est quelque chose parce que je suis dedans. C'est que c'est beaucoup moins puissant. D'ailleurs, les rares entrepreneurs que j'ai croisés dans ma vie qui sont motivés par l'argent, qui disent ne pas être motivés par l'argent parce qu'ils avaient déjà de l'argent. Oui, mais il y en a qui ne sont pas motivés par l'argent et c'est vrai. Regarde Florian Dueto. Oui. Il ne sait même pas ce que c'est de l'argent. Il s'en fout. Et en plus, lui, c'est un type de profil dont tu disais tout à l'heure. Oui, qui gagne stratégiquement. Regarde qui on connaît en commun dans les grands entrepreneurs. Bargaret et Elon Musk. Oui, on le connaît. Non, mais en commun. Je veux dire. Je sais. Tu vois bien qui loan l'argent, ça ne le touche pas. Le mec qui a acheté Twitter 44 milliards par erreur. Tu en connais beaucoup des mecs qui font des erreurs de choses. Ceux pour remplacer le logo par un X. Tu connais beaucoup de mecs qui font des erreurs à 44 milliards. C'est clair. Ça fait cher le logo. Et ça n'a pas l'air de le perturber plus que ça. Non, c'est sûr. Et comment tu ferais par exemple à ma place, je ne sais pas quand ça arrivera, mais quand je partirai sur autre chose qu'Algar. Là, j'essaie en ce moment de réfléchir un peu, pas à trouver des idées, mais à réfléchir par marché. Et c'est quoi les marchés où il y a des vrais problèmes à résoudre et pas forcément à penser à ce que je vais faire. Tu penses que c'est une bonne approche ? Le problème, c'est que fondamentalement, créer une bonne boîte, trouver une bonne boîte, c'est un sujet compliqué. Si c'était facile, on serait tous milliardaires. Alors, je ne suis pas milliardaire, tu n'es pas milliardaire, machin, donc je ne suis pas à la meilleure position. J'ai l'intuition, pour en avoir fréquenté quelques-uns milliardaires autour de moi et les avoir approché de près, que si tu veux faire quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment fondamental, il faut une intersection entre deux choses très importantes. Il faut résoudre un problème, quel que soit le problème que tu résous. Il faut delight customers. Il faut les rendre profondément addicts. Si tu réfléchis comme ça, mine de rien, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire. Parce qu'en fait, ta capacité à avoir un founder market fit dans un endroit où tu sais instinctivement créer du delight at scale, à l'échelle, de créer de la joie à l'échelle, j'essaie d'éviter les anglicistes, c'est hyper, hyper dur. Donc, elle est là, la clé. La clé, ce n'est pas qu'une histoire de marché, ce n'est pas qu'une histoire de machin. C'est aussi une histoire de qui, toi, tu es pour essayer d'amener quelque chose de vraiment très spécial. Et d'ailleurs, je pense que tu rentres dans, donc tu as fait le cycle 20-30, tu rentres dans le cycle 30-40. Dans le cycle 30-40, tu as deux optimisations possibles. Soit tu optimises ton confort et ta sécurité et ça peut être quelque chose de tout à fait légitime. Et dans ce cas-là, il faut que tu te concentres sur les cash flows et que tu changes un peu de braquet et que tu ailles chercher des choses qui te plaisent et qui te permettent de faire des cash flows certains. Ou tu double down sur la startup, mais fois 10, et tu vas faire un truc vraiment, vraiment, vraiment perché. mais il ne faut surtout pas que tu fasses un peu des deux. tu vois, c'est exactement ma pensée en ce moment, c'est j'ai envie d'avoir des cash flows à court terme parce que j'estime que je n'ai pas assez d'argent et que j'en veux pour mon quotidien et dans une mesure raisonnable, mais j'ai quand même ce rêve-là d'être très riche. Alors, il faut que tu mettes ce rêve à 10 ans. Bâtir des cash flows, ça prend 10 ans. Ok. Même si ça peut aller plus vite, c'est un cycle de 10 ans. Parce que si tu le fais et que tu ne le fais qu'à moitié, ça ne va pas te libérer. Tu vas toujours être dans le piège. Donc, si tu te dis j'ai envie de me sécuriser des cash flows, il faut que tu fasses un cycle de 10 ans. Si tu veux vraiment être très très riche, il faut te remettre en danger et accepter l'idée de rester pauvre. De peut-être rater un nouveau cycle de 10 ans. Et en plus, tu as vu, il faut 10 ans pour savoir. Tu n'en as pas 40 non plus. Comment ? Tu n'en as pas 40 non plus des cycles. Oui, il t'en reste 30-40, 40-50, 50-60. Avec une énergie qui décroît quand même. Tu crois ? Je ne crois pas ça. À 60 ans, tu penses que tu te remets pareil qu'à 20 ans ? J'en sais rien, mais il y a un médecin qui m'a dit que oui, mais j'en sais rien. En tout cas, une des personnes que j'admire le plus au monde, c'est le fondateur du jean Belvedere. Je ne connais pas l'histoire. Jean ou Vodka ? C'est Vodka, pardon. Vodka, oui. Tu as raison, Vodka. Tu ne vas pas m'avoir sur le jean. Attends, comment elle s'appelle ? Non, Grégouze. Ah, Grégouze, ok. C'est Vodka. Et maintenant, j'hésite. Est-ce que c'est le fondeur de Belvedere ou Grégouze ? Belvedere, c'est une Vodka. Il me semble, oui. Il faudra vérifier, mais on mettra en commentaire, je ne me souviens plus. Mais ce mec, c'est un Australien qui a monté sa boîte il y a 73 ans. Ah ouais ? Il a fait une billonne en deux ans. Et toute sa vie, il a essayé de faire une billonne et il a tout raté. Il a fait un nombre de projets invraisemblables. Mais il a essayé de faire que des billonnes. Et entre-temps, il a vécu la high life avec des cash flow entre chaque billonne. Ok. C'est trop. Putain, c'est fou. Ouais, 73 ans. Et ça a réussi. Et moi, ce mec, c'est mon Georges Clounet à moi. Ouais. Je me dis, jusqu'à 73 ans, j'aurais le droit d'essayer. Ouais, c'est clair. Et c'est fou, hein. À 73 ans, il a réussi et il s'est tapé un cycle de 10 ans très intéressant. Tu connais des entrepreneurs qui ont fait au moins un cycle de 10 ans à essayer de faire des startups et qui, au bout des 10 ans, sont fatigués et reviennent salariés ? Tous. 80%, 90%. D'ailleurs, regarde dans The Family. 80% des entrepreneurs dans The Family sont devenus salariés. Au moins, 80%. Alors, en plus, il y a deux types de salariés. Et dans combien de pourcents des cas, ça se passe bien ? En tant que salarié ? 100%. Ah ouais ? Ouais. Enfin, ouais, 80%. Parce qu'ils se disent, c'est bon, j'ai trop souffert. Je pense pas. Je pense qu'ils disent rien du tout. Alors, t'as deux types de salariés. T'as les mecs qui ont la chance de rejoindre une startup en croissance et de vivre la croissance qu'ils ont rêvé à travers l'histoire de quelqu'un d'autre et de ne pas devenir milliardin mais de se faire quand même quelques millions. mine de rien... Oui, tu peux être numéro 2 ou 3. Ouais. Et ça, il y en a beaucoup qui découvrent que c'est très confortable comme position. Parce que c'est un peu... Tu prends pas tout le risque. C'est un peu le meilleur des deux mondes, etc. Mais bon. Et puis après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, a posteriori, se rendent compte. Après, le problème qu'on a en France, c'est que là, tu vois, dans la génération The Family, des anciens The Family, il y a énormément de gens qui ont un discours j'ai essayé de faire une start-up scalable, j'ai raté, c'est pas la bonne chose à faire, je veux de l'humain, je veux de l'équilibre dans ma vie, etc. Bon. Ok. Très bien. Je les regarde. Si c'était possible de faire des start-up sans violence et sans ce truc, ça se saurait. Après, effectivement, en France, encore pire qu'ailleurs, on n'y arrive pas parce que la culture nous punit d'oser vouloir ça. Et donc, j'imagine qu'à force d'entendre tes parents, ton entourage, tes frères, tes soeurs, tes collègues, tes machins, tu finis par t'inventer une nouvelle histoire et te dire ah bah oui, machin. Donc moi, je vais pas craquer là-dessus, je vais maintenir ma position depuis maintenant 13 ans. Les start-up, c'est dur. Les start-up, c'est pas fait pour tout le monde. Mais si on veut faire des grands trucs, il y a un moment, il faut soit avoir de la chance, il faut souffrir. Et c'est vrai, il y a des gens qui ont de la chance, mais c'est rare. C'est trop rare la chance. Donc, les autres, ils souffrent et la majorité souffre. Et c'est dur. Tu vois, je regardais les chiffres de Airtable. Airtable, c'est une boîte qui a levé à 11 milliards de valos. T'es CEO de la boîte, t'as levé 1,8 milliard au total. Dernier tour de table, 11 milliards de valos. Tu fais 142 millions d'ERR, tu viens de passer à 162 millions d'ERR en un an. Donc, t'as 14% de croissance. Et tu es valorisé donc un multiple beaucoup trop élevé par rapport à tes IKV valents que t'es en bourse. Par exemple, Asana, il valorisait 6 fois son ARR, ce qui veut dire 650 millions fois 6, ça fait 750 millions de valos. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Airtable, le gap entre sa valo et la réalité de sa boîte, c'est 90%. Donc, t'as un mec qui a créé une boîte qui, mine de rien, fait 152 millions de dollars de chiffre d'affaires, ce qui est hors du commun et qui, à cause des liquidations de prefs et de la structure du truc, s'il vendait la boîte aujourd'hui 750 millions de dollars, ce qui est un succès de malade, va toucher 0 euro et 0 centime. Et est-ce qu'il a cash out correctement ? Je ne pense pas. Je pense qu'il a cash out 30, 40 millions. Oui, on dirait que c'est bien mais sa boîte vaut 11 milliards. Sa boîte valait 11 milliards, maintenant elle en vaut 750 millions et donc il n'a que deux choix. Il a abandonné et accepté l'idée d'avoir échoué 10 ans de sa vie alors qu'il est passé si près du succès ou se dire qu'il va finir par avoir les chiffres à la hauteur de sa valo. Mais comment ? Ou ? Par quel angle ? Ou alors ça se finit mal avant comme le gars de WeWork ? Justement, la différence avec le mec de WeWork c'est que comme il n'est pas high life, high burn, il a une infinité d'argent devant lui pendant des années. Et c'est une position beaucoup plus dure que le mec de WeWork. Puis lui, il est parti avec un milliard quand même. Lui, en général, les mecs high life, machin, c'est des malins, ils savent mettre de côté ce qu'il faut. Mais tu vois, lui c'est un mec honnête, il n'a pas fait ça. D'ailleurs, le fondeur de Rtable c'est vraiment quelqu'un de formidable. Et en fait, tu vois, ça a toutes les caractéristiques de la réussite. 150 millions de dollars de chiffre d'affaires, 750 millions de dollars de levée et c'est un échec à cause du mauvais jugement d'un marché dont tu n'es même pas responsable. Parce que qui a valorisé sa boîte 11 milliards ? Ce n'est pas lui. C'est clair. Ça me fait toujours rire quand on dit que les valos sont trop grandes et tout, mais tu peux quoi en tant qu'entrepreneur ? Tu vas refuser de filer moins de ton capital pour une valo plus petite ? Exactement. Comment ? Oui, pour toi quoi ? Donc tu vois le drame. C'est pour ça que les startups c'est dur. Les startups ce n'est pas dur parce que les startups qui échouent ratent. Les startups c'est dur parce que les startups qui réussissent meurent. Oui, c'est clair. Et tu disais aussi un jour que les startups c'est le top game de l'entrepreneuriat et on oublie quand même qu'il y en a 90, 95% qui crèvent. Il y a plein d'autres jeux entrepreneuriaux qu'on peut jouer. D'ailleurs, toi, aujourd'hui, avant de choisir la boîte, il faut que tu choisisses quel jeu vidéo tu veux jouer pour le prochain cycle. Oui, c'est clair. Par contre, dis-toi que c'est 10 ans. Ne va pas imaginer que c'est 2 ans. Non, non, ça je l'ai bien en tête mais effectivement je m'étais fait la réflexion de à quel jeu en fait tu veux jouer et c'est quoi la ligne d'arrivée. Exactement. Tu vois, Théo, il joue à un jeu très particulier, en gros, 10 millions. Oui, c'est clair. Il s'est mis l'objet. Il fait de la life. Il a le temps de faire du sport. Oui, c'est clair. D'ailleurs, je m'étais fait la réflexion sur le solopreneuriat et en me disant putain, il souffre moins quand même. Ah bah ça, c'est beaucoup plus heureux. Oui, c'est clair. Le bonheur est plus simple en tant que solopreneur que en tant que solopreneur de start-up. Bon après, ça a construit une narrative qui est les start-up, vous, vous levez des fonds, c'est super facile. Oui, mais c'est de bonne guerre. Oui, c'est clair. C'est de choses différentes. Chaque mode passe l'une après l'autre. Là, tu penses qu'on est rentré à fond dans une passe plus solopreneur lifestyle. Bah, t'as qu'à regarder les cinq entrepreneurs les plus célèbres du marché. C'est qui ? Thibault Louis, Théon Lund, je sais pas qui. Jérémy Coleman. Jérémy Coleman. C'est des gens qui vendent un autre modèle d'entrepreneuriat et c'est formidable en fait. Ouais, c'est trop bien. C'est pas... Carrément. Il n'y a pas Margot, Q&O. Et en fait, d'ailleurs, ce qui me fait trop rire, c'est que moi, tous ces gens-là, je les connais, je les fréquente et je les aime parce que j'apprécie le fait qu'ils savent à quel jeu ils jouent et qu'ils sont alignés avec ce jeu. Mais ça veut pas dire que le jeu auquel ils jouent, c'est un jeu auquel j'ai envie de jouer et ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres jeux auquel on peut jouer. En fait, la table de jeu est infinie. On peut tous se mettre, etc. Et eux, ils sont un peu... Tu vois, Thibault Louis, il aime bien taper sur les entrepreneurs Station F. Ça me fait rire. J'ai raison. C'est une bonne guerre. Jérémy Coleman, il aime bien taper sur les mecs qui promettent de faire des billions. D'ailleurs, les gens me disent « Ouais, mais t'imagines, il dit beaucoup de mal de toi. » Il n'y a jamais dit du mal de moi. T'importe quoi. Il dit du mal des gens qui veulent créer une billion et qui veulent pas payer le prix. Moi aussi. Et en fait, ça me fait rire que les gens ne voient pas la subtilité parce qu'en fait, Jérémy, il la voit. Et en fait, les gens sont... D'ailleurs, de ce point de vue-là, il y a des gens hyper intéressants comme Tugan Bra qui lui est carrément le pestiféré de l'écosystème mais qui en fait a tout compris. Il est bien plus intelligent que 90% des entrepreneurs qui ont une start-up à Station F1. C'est clair. Il n'y a pas de sujet. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas... D'ailleurs, je pense que le seul vrai problème qu'on a, c'est que... La seule chose qui m'embête un peu avec ce centre de gravité, c'est les opportunités manquées, notamment. Là, je vois toute une génération de jeunes gars qui gagnent 10 000 balles par mois, 20 000 balles par mois, 30 000 balles par mois et qui font toutes les conneries de ça. Ils achètent des apparts, ils font de l'immobilier, ils sont chiants à mourir. En fait, tous ces gens-là sont en train de rentrer en retraite préventive, ils achètent des montres, des bagnoles, des trucs. Et en fait, c'est dommage parce qu'ils devraient, eux, à un âge où ils peuvent se le permettre, essayer de faire des choses ambitieuses. Et c'est dommage que le discours d'ambition soit un peu parti de la francophonie. Je l'ai porté à travers The Family. Je ne sais pas trop qui le porte en ce moment. Je n'avais pas l'impression qu'il y a grand monde. On en parlait avec Marie-Lou. Mais voilà, j'ai envie maintenant de démontrer l'ambition. J'espère que ça inspirera des gens de me voir faire une très très grosse boîte. Oui, c'est clair. Puis ça ne marche pas. Il me reste encore... Donc moi, mes cycles, ils sont de 7 en 7. J'ai eu 17, 27, 27, 37. Là, je rentre dans mon cycle 37, 47. Là, ta boîte vraiment où tu portes le plus d'ambition, c'est le studio de dessin animé. Oui. Ça, c'est la boîte à X milliards. Je pense que 1000 milliards, ce n'est pas inatteignable. ça vaut combien de Disney ? 350. 350 milliards ? Why not ? Ça commence à avoir de l'âge Disney. Oui, c'est le remplaçant. D'ailleurs, je crois que Pixar, quand ils ont été rachetés par Disney, il valait... Il valait, je ne sais plus, 9 milliards, je crois. Ah ouais ? Quand ils ont été rachetés par Disney. Pour valoir 1 milliard de dollars dans les dessins animés, il suffit de faire un dessin animé comme un ratatouille. Oui, c'est clair. Puis tu craqueras à 10 milliards. Comment ? Elle ne voudra jamais 1000 milliards, tu craqueras à 10 milliards si on fait un chèque. Moi, pour le coup, jamais je ne veux en moins. Ah ouais ? Pas besoin. En fait, je n'ai pas... En fait, je m'en fous. Qu'est-ce que je veux en faire des 9 milliards ? Oui, c'est clair. Tu aurais de l'imagination, je pense. Non, mais tu aurais de l'imagination, mais pour moi, c'est d'avoir l'outil industriel pour pouvoir faire toutes tes rêves. En fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'avec un boit de Saint-Demis, tu peux tout faire. Des restos, des musées, des comédies musicales, des BD, des romans. Tu peux aller loin. Tu peux aller très, très, très loin. à chaque fois que tu gagnes, tu peux réinvestir et réinvestir, réinvestir et créer de la valeur et même peut-être un jour faire des choses un peu barges. Des collabs. En plus, tu es la chose la plus fondamentale au monde, la culture. La culture, c'est très, très fondamental. Et les histoires. D'ailleurs, il faut que j'arrête de dire des Saint-Demis. J'ai décidé de dire que je fondais une storytelling compagnie. Ah oui, oui. Tu avais expliqué pourquoi entre la place du storyteller et le dessinateur. Je trouve que ça semble très, très bien. Il y avait un truc là-dessus qui m'avait marqué, c'est que tu disais qu'au Japon, il y avait plein de dessins animés consommés par des adultes et que nous, on n'a pas réussi à développer ça. Personne n'a regardé des dessins animés ou à part peut-être les Pixar un peu. Tu les regardes avec des enfants, je pense. Tu les regardes avec des enfants, oui. Mais c'est bizarre quand même qu'on ait associé ça qu'à l'enfance. Toi, tu veux changer ça ou tu veux... Clairement, il faut qu'on arrive à faire des dessins animés pour adultes. OK. Et tu vas même plutôt en faire pour adultes qu'enfants ou les deux ? On va faire les deux. Mais ce qui compte, c'est de trouver des fréquences, en fait. Des fréquences qui... On a les ans qui ont le bon écho. Mais la dernière fois, tu me disais... Parce que moi, je ne suis pas du tout friendly des mangas, pas du tout grandi avec ça. Et tu me disais que c'est dommage, les mangas, c'est un manque à ton éducation. Oui, clairement, oui. Mais par quoi tu peux remplacer ça en mode européen ou occidental ? Il n'y a rien, il n'y a aucun équivalent. Non, mais on crée quelque chose qui aurait autant d'impact que... Il faut créer comme eux des histoires dans l'univers fascinant. Mais ce ne sera pas quelque chose d'autre, ce sera ce qu'ils font eux. Oui, oui. Le fameux shonen. Oui. C'est, en fait, c'est unique au monde comme genre et c'est un genre qui mériterait à être universalisé. Mais tu devrais t'y mettre en anglais, je suis sûr que tu as... Oui, il faut que je commence. Tu m'avais dit de commencer par... Hunter x Hunter. Oui, et Death Note, tu m'avais dit. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, je t'avais dit Death Note. C'est vrai que Death Note, c'est le plus... C'est le plus... Ce n'est pas une mauvaise porte d'entrée. Oui, OK. Bon, sur ce, est-ce que tu as un mot à dire aux gens qui ont écouté cette vidéo ? Le conseil le plus contre-intuitif que tu penses que les gens devraient appliquer mais qui n'est pas universel ? Ça paraît bateau, mais si ça paraît inatteignable, c'est qu'il y a peut-être un truc à faire, quoi. En tout cas, ça vaut le coup de le tenter. Mic drop. Merci Aurélien. Merci. Bisous. Ciao.